Salut à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de la possible démo de Pokémon épais et boucliers sur le Nintendo Switch. Et cette fois-ci, non, je ne vous parle pas d'une démo jouable en convention ou dans un quelconque endroit, mais je vous parle bien d'une démo qui sera téléchargeable et jouable sûrement par tous ou sinon par code. Je voulais vous en parler parce que, mine de rien, si ça va arriver, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Vous allez voir pourquoi, je vais vous donner tous les arguments dans cette vidéo, pourquoi il risque sûrement d'avoir une possible démo et quand également elle va arriver. On peut à peu près la situer en voyant dans le passé les anciennes actions de Game Freak. Vous allez voir, c'est très intéressant et moi, personnellement, je suis très impatient et j'espère qu'on aura une démo de Pokémon épais boucliers jouable et téléchargeable. Alors, pourquoi je vous parle d'une démo ? Tout simplement parce que la sortie du jeu approche à grands pas et oui, le jeu sort dans à peine 3 mois. Alors, je ne sais pas comment vous verrez dans cette vidéo, mais c'est approximativement 3 mois et du coup, il risque d'avoir sûrement une démo de Pokémon épais boucliers. Alors, c'est ce qu'il y avait eu avec Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. En fait, à chaque nouveau jeu, chaque nouveau gros jeu, on avait tout simplement une démo. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas eu pour Ultra Soleil et Lune ni pour Let's Go. Enfin, Let's Go, on en a eu une, mais bien après. Mais du coup, on a bien eu une démo pour les précédents opus sur Nintendo 3DS, pour les gros jeux, les jeux qui apportaient vraiment quelque chose de nouveau. Et du coup, je me dis que là, une fois de plus, on pourrait aussi avoir une petite démo avec des terres sauvages, des trucs plutôt sympathiques peut-être, qui seraient jouables 30 minutes, on pourrait découvrir des terres sauvages, etc. Avec une petite quête, c'est totalement possible et envisageable. Et du coup, si cette démo sort, eh bien, quand elle sortirait ? Eh bien, tout simplement, le jeu, comme vous le savez, sort le 15 novembre, donc on peut imaginer une démo autour du 15 octobre. Alors, c'est exactement ce qu'on avait eu pour Pokémon Soleil et Lune. Pour Pokémon Soleil et Lune, on avait un jeu qui sortait le 18 novembre et on avait eu une démo le 18 octobre, donc pile un mois en avance. Donc, c'est totalement possible qu'on ait exactement le même schéma et qu'on ait une démo également un mois en avance pour Pokémon, Épée et Bouclier, ce qui serait vraiment très intéressant et ce qui ravirait vraiment plus d'un, ça nous permettrait de tâter le jeu, etc., etc., de le tâter bien plus qu'on l'a tâter en convention parce que cette fois-ci, on pourrait faire la démo plusieurs fois. Et également, j'espère qu'on pourra, s'il y a une démo, découvrir évidemment les terres sauvages parce que c'est l'une des nouveautés qui me hype le plus dans Pokémon, Épée et Bouclier. Enfin, personnellement, bien évidemment, ça ne tient qu'à moi. Mais du coup, le petit souci avec la démo et ce qui me fait dire que peut-être il n'y en aura pas, c'est que le problème, c'est que quand il y a une démo, eh bien, il y a absolument tout qui fuite et tout qui leak. Il me semble que c'est ce qui avait été le cas pour Pokémon Soleil et Lune. Il y avait énormément de choses, voire je crois tout, qui avaient leak pour Pokémon Soleil et Lune. Et donc, je ne sais pas si Game Freak vont prendre le parti pris de sortir une démo en prenant le risque que tout leak une fois de plus parce que ça serait marketingment mauvais, même si je pense que les jeux se vendraient quand même, je ne serais pas trop trop content que tout leak. Comme je dis, d'un côté, ça serait cool, et d'un autre, je serais un peu déçu parce que j'aime bien découvrir les choses petit à petit. Après, je me dis, peut-être que Game Freak peut mettre en place quelque chose qui bloquerait peut-être les données et les fichiers du jeu, ce qui permettrait aux hackers de ne pas avoir accès à toutes les données de Pokémon Épée et Bouclier. Et donc, ils pourraient sortir une démo totalement safe en découvrant que ce qu'il y a dans la démo et on découvra bien évidemment le reste du jeu au moment de sa sortie. C'est ce que je trouverais bien évidemment le plus intéressant, histoire que les hackers comme ça n'acquèrent pas toutes les informations et n'acquèrent pas tous les nouveaux Pokémon, etc. Et qu'on découvre ça à la sortie du jeu. J'espère vraiment que Game Freak va pouvoir faire ça et nous sortir une démo en bloquant les fichiers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous attendez cette démo de Pokémon Épée et Bouclier. Parce que si on respecte le schéma de Pokémon Soleil et Lune, eh bien on a une démo dans deux mois et ça s'approche vraiment à très 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 grand pas. Donc j'espère vraiment qu'on aura une démo parce que ça fera vraiment trop plaisir d'avoir une démo genre dans deux mois, de tâter le jeu avant et tout. Ça pourrait être vachement vachement cool, on pourrait faire ça plusieurs fois, on pourrait faire ça en stream, on pourrait découvrir ça ensemble. Qui sait peut-être même, il y aurait une quête avec des raids, Dynamax, Online, etc. Donc ça pourrait être vraiment très très cool, il y a vraiment quelque chose à faire pour hyper les gens derrière tout ça. Donc j'espère vraiment qu'ils prendront le parti pris de le faire. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire tout ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous hype ? Est-ce que ça vous voyez pas ? Est-ce que vous attendez une démo ? Est-ce que vous attendez pas une démo ? Dites-moi tout ça. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. On se dit à très très vite. Portez-vous bien. C'était Chisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501